Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos au format podcast autour du monde exploré dans la série Les Dés sont jetés. De l'archipel à Nen Prédomis, au continent des Rodines, de la genèse du monde à l'avènement de la dynastie des Gorméides, ou encore de la politique chez les Nains des Montcours à l'organisation des cités libres du nord d'Anne-Counégane, cette série de vidéos vous permettra d'explorer plus en profondeur toutes les couches de ce monde que j'ai créé de toutes pièces. Bien évidemment, nous tenterons de faire correspondre ces vidéos aux événements de la série afin de clarifier un contexte, approfondir vos connaissances, mais toujours vous éviter le spoil. D'ailleurs, lorsqu'une vidéo de l'or se rapportera à un épisode en particulier, nous tâcherons de le préciser systématiquement afin de vous permettre de vous garder la surprise intacte lors du visionnage des épisodes. L'idée derrière cette série de vidéos dédiées au lore des Terres d'Orun, c'est avant tout de vous fournir des clés supplémentaires concernant ce monde et vous permettre de vous y plonger à votre tour, armés de vos dés et vos fiches de personnages. Alors commençons tout de suite avec une première vidéo dédiée à la genèse du monde et à l'ère prétemporelle. Avant de nous y mettre, je tiens à préciser qu'évidemment, cette création est la somme de toutes les inspirations qui ont pu m'accompagner tout au long de ma vie. Vous y trouverez donc des références conscientes ou inconscientes à la mythologie nordique, à Tolkien et la création d'Arda, au disque-monde de Terry Pratchett et à une multitude d'autres univers imaginaires. Alors préparez-vous pour un voyage en dehors du temps et de l'espace. Sous-titrage ST' 501 Certains considèrent la nature comme une entité à elle seule, et parfois même la seule qui puisse exister. D'autres en imaginent de plus grande et ne se soucient guère de ce que l'on qualifie de naturelle. Pourtant, si l'on en croit ces derniers, la nature est, elle aussi, issue d'une volonté. C'est en tout cas ce que l'on raconte sur l'archipel à Nen Prédomis. Les mythes fondateurs y sont basés sur des divinités. Divinités auxquelles, bien souvent, on associe des caractéristiques humaines, de sorte qu'il est plus facile de les appréhender. Et malgré cela, c'est avec conviction que tout individu se refuse à reconnaître qu'il possède ces mêmes caractéristiques, par simple peur de tomber dans les travers de ceux qu'il vénère. Vaine ambition, car c'est avec clairvoyance que les mortels ont dépeint leur dieu, puisqu'ils ont, à la vérité, créé toute chose vivante à leur image. Il y eut un temps où aucune race n'existait en ces terres. Rien ne vivait et rien n'avait été créé. Pourtant, des volontés s'éveillèrent. Orun, le père de nos pères, l'origine de toute chose, errant dans le néant, s'adonna à quelques rêveries. Il imagina ce pour quoi il dérivait. De son inspiration et son désir, naquit une sphère lisse et malléable. Il s'agissait là du plus bel espace de jeu qu'il puisse offrir aux enfants qu'il souhaitait engendrer. Prenant conscience qu'il ne pouvait espérer procréer sans quelques bases, il définit le temps, le son, l'espace et les émotions. Il s'adonna à quelques recherches lors desquelles il rencontra ce qui lui avait finalement manqué, l'harmonie. Il put alors donner naissance à quatre fils et quatre filles. Azod, Tran, Naméros, Galiem, Azaref, Undia, Méalié et Crous, les premiers dieux. Il leur confia cette nouvelle terre qu'il avait créée pour eux. Il demanda à l'aîné, Azod, de se charger de l'atmosphère et d'y construire une retraite paisible pour le père des pères, d'où il pourrait observer ses enfants pendant qu'ils grandissent et se distraient. Les dieux se mirent donc à la recherche des autres éléments fondateurs. En effet, Orun, également dit l'architecte, créa l'élément terre, le plus solide, inflexible et fiable. Tran fut séduit par cette matière qu'il considérait comme la plus importante. Il abandonna donc la recherche des autres éléments et travailla tant et tant le matériau terrestre qu'il se durcit progressivement, lui donnant l'aspect de la pierre. Azod, comme dit précédemment, put charger de l'air, qui, par-dessus tout, était vital et noble. Deux des déesses étaient quant à elles totalement indifférentes à cette course aux éléments et ne voyaient d'intérêt que pour les êtres vivants. Aussi, elles se retirèrent auprès de leur père. Krus, qui faisait preuve d'une sagesse inégalée, ainsi que la discrète et patiente Azareff, suivirent avec une extrême attention les dessins de leur père, qui finit par leur confier une tâche bien spécifique, qui les éloigna de la quête des éléments. Il leur confia la construction des fondations du monde qu'il envisageait. Azareff s'attela à la création de plans dédiés aux éléments sur lesquels seront fondés ce monde, subdivisant la réalité en domaines élémentaires et en différentes sous-couches qui viendront s'associer pour donner le plan dédié à la vie. Krus, quant à lui, explora les profondeurs des terres, où il y réserva les fondations physiques, mais aussi les sept enfers destinés à faire le tri parmi les vivants qui ne le seraient plus. La cadette, mes alliés, ainsi que Naméros, purent alors les seuls à chercher les deux derniers éléments. Il n'était pas rare qu'ils se heurtent l'un à l'autre en des frictions cataclysmiques. Pendant ce temps, Gelliem, dont l'impatience avait atteint des sommets, ne put attendre et tenta donc de créer les premiers végétaux. Privée d'eau, elle ne réussit qu'à obtenir du bois mort. Déçu par cette tentative infructueuse, Gelliem regagna les cieux. Il laissait entraîner alors ses ébauches de vie. Gelliem ne sut rien de l'implication de sa création par la suite dans la découverte du feu. Elle continua donc à ruminer ses frustrations, seule jusqu'à ce que son père lui explique qu'il lui fallait persévérer et continuer son œuvre. Il lui dit que rien ne prendrait vie tant qu'il ne l'aurait pas décidé, mais qu'il était essentiel que l'idée de leur vie ait été trouvée et insufflée pour qu'ils habitent et s'épanouissent sur ces terres. Elle reprit donc son travail, laissant libre cours à son imagination afin de dessiner la future vie végétale. De leur côté, les querelles de Naméros et Méhalie se poursuivirent. Alors que les deux dieux se disputaient, Aurun, lassé de ses Jérémiades, le tyran de son repos, tonna d'une fureur noire et fit claquer des éclairs. Ces deux enfants se réfugièrent aux antipodes des terres nouvellement créées. Mais alors que Naméros sortait son nez d'une grotte, il trouva un des bois de sa sœur enflammé. Fort de sa découverte, le dieu s'empressa d'aller apporter son élément à l'architecte. Le feu était né. Et l'élément étant dangereux, Aurun demanda à Naméros de confiner cet élément dans un espace bien distinct, où le feu pourrait être contenu et d'où l'on pourrait l'invoquer au besoin. Pourtant, la colère d'Aurun ainsi que la découverte du feu ne calma pas la rivalité entre les deux divinités. Naméros était bien décidé à tourmenter la pauvre Méhalie qui était déjà vexée de ne pas avoir été la première à trouver l'élément. Le dieu vint donc la voir, brandissant sa torche. Mais alors qu'il l'agaçait, il brûla la déesse qui fondit en larmes et alla se réfugier dans les grands canyons que Tran avait creusé. Aucune unité connue ne put comparer le temps qu'elle passa à pleurer. Et ce, pour la simple raison que tous ces événements se passèrent en dehors des limites du temps. Oui, le temps possède ses propres limites. A force de pleurer, les canyons commencèrent à se gorger d'eau. Pourtant, Méhalie pleurait toujours. Quand elle s'aperçut qu'elle avait enfin trouvé le dernier élément, elle ne s'arrêta pas pour autant. Mais elle quitta les canyons devenus océans pour sillonner les morceaux de terre flottants. Elle faisait parfois halte et apparaissait alors des lacs et des étangs. Bientôt, elle préféra se réfugier sous terre et dans les montagnes pour ne pas être vue de ses frères et sœurs. Les rivières se mirent à couler, signe avant-coureur de sources souterraines. Aurun ne supporta pas plus longtemps de voir ainsi sa plus jeune enfant souffrir d'un mal dont elle avait sans doute oublié la cause. Il partit à sa recherche, soulevant monts et vallées, donnant naissance à de nouvelles dunes et collines. Il la retrouva enfermée dans la plus grande grotte de la chaîne du Gidenvik. Son cœur fondit de tristesse en la voyant ainsi sanglotante. Il lui prit alors la main et lui murmura. « Viens, princesse des eaux ! » Les larmes cessèrent et la dernière resta sur sa joue pour toujours, signe d'une tristesse permanente qu'elle ne s'explique plus. Ainsi furent créés les différents éléments constitutifs du monde. Mais pour être sûr de ne pas faire d'erreur, toutes ces créations, appelées les premières esquisses, fuient d'abord contenues dans un plan où aucune forme de vie n'était censée se trouver. Ce plan, appelé plus tard simplement le plan de l'ombre par les habitants des terres de Rune, fut donc le théâtre de certaines chroniques pré-temporelles. En effet, tandis que ces terres n'étaient pas encore suffisamment abouties à son goût, le temps ne s'écoulait pas et la vie ne pouvait donc commencer. Cette décision stricte frustra plus d'une divinité. Et alors qu'Orun préparait les premières esquisses des formes vivantes destinées à vivre sur ces terres, ses enfants le regardèrent avec avidité. Orun possédait le secret de la vie pour l'avoir déjà donné au premier dieu. Il réitéra cet exploit en le modifiant légèrement afin de donner naissance à des êtres physiques et mortels. Il créa la vie d'une manière générale, allant du règne animal à celui des hommes et des elfes, en passant par les insectes et les créatures élémentaires destinées à être des gardiennes, des éléments s'assurant de leur bon fonctionnement. Tran, Gelliem, Naméros et Undia se montrèrent très envieux de créer de nouvelles formes de vie. Mais lorsqu'ils demandèrent à Orun l'autorisation de créer ces formes de vie, il les réfréna, arguant qu'il faudrait y aller progressivement, et qu'il pourrait créer des formes de vie une fois que ses propres esquisses auraient pu prendre vie. Ainsi, l'espérait-il, ces nouveaux enfants seraient-ils plus à même de construire de belles et harmonieuses civilisations si l'on commençait avec un nombre limité d'individus ? Les quatre dieux ne purent cependant se retenir très longtemps. Tran, le premier, tenta de copier l'exercice de son père et façonna, à l'abri des regards, sous la montagne, des corps trapus, taillés comme aux marteaux et aux burins, ce qui donnerait les premiers nains. Mais tout comme celle d'Orun, ces créatures manquaient d'une impulsion temporelle pour réellement prendre vie. Aussi, les figet-ils dans la pierre en attendant de pouvoir les révéler au monde ? Undia, à son tour, voulut copier le créateur et engendrer ses propres enfants. Elle récupéra quelques ébauches d'elfes qu'elle met là aux sculptures inaimées de Tran. Elle leur insuffla tout ce qui lui était cher, sa droiture et sa loyauté. Ainsi, donna-t-elle naissance aux elfes noirs. Elle fut imitée par Gelliem, qui, au même moment, s'empara également d'ébauches d'elfes qu'elle modifia afin de donner naissance à des versions miniatures de ces derniers. Des êtres gardiens de la forêt des arbres, aussi discrets qu'une belette et aussi agiles qu'un lynx. Des elfes nains à la personnalité quelque peu candide, les alphelins. Enfin, Naméros, le plus curieux de tous, ne put s'empêcher d'espionner ses frères et sœurs ainsi que son père. Il déroba une copie de chaque être dans lequel étaient insufflées les personnalités de ses semblables. Il emmêla certains aspects. Des êtres petits, robustes, à la peau tantôt sombre, tantôt pâle, tantôt taillés à la serpe, aux oreilles à la fois pointues et larges. Il les dota d'une forme de curiosité et d'humour qui lui étaient propres. Les gnomes, à nul autre pareil, ainsi furent créés. Mais il ne fallut guère longtemps avant qu'Orun ne découvre le poteau rose et réprimande les dieux fondateurs qui s'étaient égarés. Ne pouvant se résoudre à détruire leurs œuvres, il les stocka dans un plan de transition. Le plan des premières esquisses, aussi appelé le plan des ombres, dans lequel ils furent figés le temps qu'ils peaufinent les traits de ce monde avec ses premières créatures. Mais les nains de Tran demeurèrent cachés. Au cœur de la montagne, les étranges sculptures du dieu de la roche attendaient patiemment que l'heure de leur réveil vienne. Ainsi fut créé l'essentiel du monde d'Orun, sur un unique continent nommé, bien des millénaires après, le continent Primeis. Il créa ensuite les premiers géants et les esprits, destinés à être les gardiens de ce monde, ces émissaires auprès des premiers hommes et des premiers elfes. Enfin, le temps commença à s'écouler, et ainsi s'achevèrent les chroniques pré-temporelles.